Salut tout le monde c'est Alice ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Mère Célibataire et comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, et bien c'est le tour de Clothilde d'être victime de chantage. J'espère que vous avez reconnu le mot et si c'est pas le cas je vous invite fortement à enfin regarder Desperato's Wives parce que vous manquez quelque chose. Maintenant reste plus qu'à savoir de la part de qui. Hésitez pas à me dire si vous avez une petite idée à me le dire dans les commentaires. Nous on va tout simplement continuer à élever plus ou moins bien nos enfants. Bon tout le monde va à peu près bien normalement, je les avais bien fait reprendre leurs besoins. Clothilde est donc effrayée évidemment. J'ai cheaté avec le MCC. Je savais que ça va durer 20 jours mais je verrais si je le laisse autant de temps. En tout cas pour l'instant elle vit dans la peur parce que quelqu'un sait apparemment son secret. Après est-ce que la personne sait vraiment son secret ou c'est du bluff ? On ne sait pas, on ne sait pas. Mais ça on le verra. J'ai relooké Cléo. Bon il n'y a pas des tenues faramineuses non plus. Je vous montre juste sa tenue de quotidien. Elle l'a habillée à la mode Tomahara Nez. On peut peut-être apprendre à aller sur le pot à Cléo. Ça peut avancer un peu les choses. Donc elle a déjà un peu progressé dans les compétences grâce au stade bambin. Tu pourrais aller faire la lessive parce que je vois que ça mouille dans le parquet et on va encore avoir des moisissures. Ça va me saouler. Lui aussi il a pas mal de compétences en réalité. On a déjà un amas de moisissures. Ah ouais d'accord. Dans le couloir on va nettoyer sans le feu. On va éviter de mettre le feu tout de suite à l'appartement. Enfin on va éviter tout court même. Pas juste tout de suite. Oh il y a toujours les petits rats. Très mignons. Bon est-ce qu'on a encore des objets qui ont disparu ? Oui regardez toute la cuisine a disparu. Mais ce qu'on prend pas je vois pas. J'arrive pas à capter quand quelqu'un... Il y a quand même deux meubles en moins. C'est fou ça. Je pense qu'on a plusieurs enquêtes à mener entre le chantage et le vol des meubles communs. C'est très bizarre. On va pas faire venir notre propriétaire hein. Je mettrais bien une table d'échecs. A la place de ça j'avais mis ça au cas où j'utilisais pour le let's play. Mais je pense pas qu'on va le faire tout de suite. Du coup je vais me mettre dans l'inventaire. Par contre ce que je mets dans les lieux communs c'est pas moi qui paye j'espère. Parce que bon ce serait un peu exagéré. Ah bah si. Super ok. Bah tiens tu vas jouer avec Orphée. Bon voilà ils jouent ensemble. Ils ont quand même une bonne relation ça va. J'ai l'impression qu'ils sont amis quand même. Elle est en train d'apprendre la compétence réflexion. Avec le tilde qui est toujours aussi effrayé. On va faire des petits fish and chips. Alors est-ce qu'elle a gagné ? Oui elle a gagné. Bon encore trois parties à gagner contre ton frère. Et puis bah toi mange direct ton sandwich. Est-ce que les enfants vont bien ? Oui ils vont prendre une portion aussi. On a pas de table pour manger de toute façon donc voilà mais... Est-ce qu'elle peut monter l'escalier ? Je suis pas sûre de ça moi. Non elle peut pas. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais lui faire empiler des cubes. Comme ça elle pourra monter l'escalier toute seule. Parce qu'il faut vraiment que dans ce soyer les enfants soient autonomes. Malheureusement pour eux c'est conseillé quoi. Bon leur énergie à peu près bien. J'ai envie qu'Orphée soit un peu méchant avec sa mère. Du coup il va se disputer à propos des règles à la maison. J'ai envie qu'il ait des traits négatifs vous voyez. Mal élevé etc. Qu'il y ait des mots interdits. En plus ça va la mettre mal à l'aise elle parce qu'elle est très bien élevée. Bon on va aller aider Cléo sur le pot parce qu'elle peut pas le faire toute seule. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh mais t'es mouillée ? Oh bah ça va t'as des capuches pour aller dehors quand même. Quelle grossièreté ? C'était vraiment injustifié. Le comportement malveillant d'Orphée envers Clothilde a vraiment laissé un goût amer à cette dernière. Cela fait souhaiter à Clothilde que les Sims soient gentils les uns avec les autres. Au lieu de faire ce genre de choses incompréhensibles. Après cette réflexion sur cette interaction grossière. Se pourrait-il que Clothilde n'aime pas les interactions malveillantes ? Oui mais lui il aime bien ça. Lui j'ai l'impression que ça lui fait du bien. Il extériorise le petit là. Hop c'est l'heure d'aller à l'école pour les deux enfants. Spécificité révélée déteste qu'on la porte. Cléo semble particulièrement ne pas aimer être portée. Les bambins qui détestent qu'on les porte peuvent se débrouiller seuls. Merci. Les gardiens devraient faire attention lorsqu'ils prennent ce bambin dans leurs bras. Car cela le mettra probablement de mauvaise humeur. Et elle atteint le niveau 2 de la compétence peau. Ecoute ma chérie, développe vite ta compétence mouvement et t'auras plus besoin d'être portée. Mais là pour le moment t'es obligée. La journée de coupure d'eau a désormais commencé conformément au plan d'action. Ah oui c'est vrai que j'avais mis ces trucs là. Économie d'eau, l'eau sera totalement coupée pendant les douze prochaines heures. Oh non. Au fait je suis en train de penser on a notre linge en bas. Il doit être sec. Ah non il n'est pas sec. Bah il est encore dans la machine qui est cassée quoi. C'est super. Oh là là elle est crevée. Mais dépêche-toi de faire pipi et tu vas te coucher. Décidément. Heureusement Clotilde est très bonne en bricolage. Ah on peut solidifier les rouages. Je ne sais pas si elle a très envie de faire ça tout de suite. Oh Joseph William se demandait si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec lui. Est-ce que ce serait pour nous faire chanter ? Alors du coup ça nous a fait un petit écran de chargement. Non mais parce que Joseph nous a invité chez lui alors qu'il n'y est pas. Ah c'est il est là. Bonjour Joseph. Oh mais ils sont super proches en fait. Est-ce que vous pensez qu'il garde ses ennemis plus proches que ses amis ? Inciter à se révolter ? Oh est-ce qu'on n'essaierait pas de faire ça ? Oh ça peut être super drôle. Moi je propose qu'on se révolte. Alors qu'est-ce que ça va nous faire ? Est-ce qu'on va faire une petite manif ? Appelez votre propriétaire et demandez de meilleures conditions de location. Eh bah go faire ça. Je pense qu'il faut que je l'appelle direct. Alors notre propriétaire c'est Arturo je crois. On va inviter Arturo. Ils ont fini de faire les chaises musicales eux ? Cinq minutes qui font ça. Regardez la manifeste. Comment on fait pour rejoindre ? Mais moi aussi je veux manifester. On veut moins payer et moins d'moisition. Il vient le proprio ou ? Je comprends pas. Elle a manifesté et moi j'ai pas le droit. Protester. Voilà. Nickel. Oh regardez elle nous rejoint. Ils sont tous là. On s'est présenté et maintenant appelez votre propriétaire et demandez de meilleures conditions de location. Comment on fait ? Se plaindre des conditions de location ? C'est vraiment de la merde votre immeuble. Ok et après ? Je comprends pas. Vraiment je suis perdue. Se révolter à nouveau hein ? Bon on va rentrer à la maison je pense. À moins qu'on ait d'autres trucs à trouver chez les gens mais je suis pas sûre de ça franchement. Je pense qu'on a trouvé tous leurs secrets. Aucun secret ici. Peut-être que passer sa vie à chercher le large salle des autres n'est pas à l'ordre du jour. Ok. Bon on va rentrer parce que c'est besoin c'est une catastrophe. Comment faire le bonbon ? Très bien Cléo dis donc la garderie ça t'a fait du bien. Petit chou ils vont aller faire une petite partie. Putain on nous a volé la table d'échec. Non mais c'est pas possible là. Mais je fais quoi moi avec ce genre de voisin ? Mais c'est forcément un des voisins parce qu'on n'a pas invité tous les proprios hein. Ils sont encore en train de manifester. Euh Clotilde tu vas aller te coucher. Qu'est-ce que c'est que cette misère ? On va plus avoir de meuble à la fin la salle commune elle va être vide. Ils ont pas trop honte là ? Oh yes elle a eu des réductions. Alors est-ce qu'on a des nouvelles billes ? Pas de nouveaux pompons déjà. Et j'ai l'impression que c'est les mêmes... C'est nul. Encore de la moisissure ! Non mais les gars c'est pas possible là. Oula il y en a partout ! Il y en a partout ! Alors j'ai vu que t'avais atteint le niveau 2. Donc normalement elle peut descendre toute seule l'escalier et le remonter. J'ai bien normalement. Ah bah non mais elle fait les devoirs d'un seul de bain elle. Ils sont encore en train de manifester dehors ! Les gars faut aller se coucher là il est 23h. Bon puis aujourd'hui faut qu'on trouve un taf à Clotilde. Mais il se croit qu'on a un nouvel emploi. Il semble que la révolte des locataires se soit un peu calmée mais votre inaction a provoqué une dégradation de l'évaluation de votre logement ! Mais quoi ? Mais j'y suis pour rien moi ! Comment ça l'inaction c'est pas mon inaction à moi ? Alors il me semble que c'est une carrière à temps partiel. Et c'est sim à tout faire. Soit le matin, soit l'après-midi. Je dirais plutôt le matin. Ah mais je suis déjà niveau 3 ? Ah, réparer quelque chose de cassé. Bon au moins on gagnera beaucoup d'argent. Enfin beaucoup d'argent. On gagnera de l'argent un peu plus rapidement que ce que je pensais. Fuites d'eau ? Oh non quelque chose a provoqué une fuite et l'eau est coupée. Vos voisins pourraient être aussi touchés. Appelez votre propriétaire pour régler le problème ou essayez de régler vous-même. Bah on va s'en occuper vu qu'on te fait réparer un truc. Il y a 7 flaques à essuyer ! Elles sont où les autres ? Elles sont dans mon logement ? Oh my god mais regardez ! Quoi c'est à moi de faire tout ça là ? Oh ! Il est où notre proprio quand on a besoin de lui ? 100€ et un cookie quoi. Ah, elle a une dent qui bouge ! Est-ce que tu peux arracher ta dent direct ? Oh ouais carrément. Clotilde elle sera jamais en forme pour sa journée de travail là ça va être chaotique. Elle bougeait mais Isabella se sent quand même un peu émue par la perte de son incisive précaire. Et tu peux pas cacher... Placer la dent sous l'oreiller et dormir ? Trop mignon ! Vous avez de la chance lorsque vous vous réveillerez vous trouverez une jolie surprise maintenant de la fée des dents de rentrer en terre. Cool ! Ah mais elle travaille dans 2 jours elle ! Est-ce que je peux me lever quand même ? 81 Simflouz ! Ah mais c'est bien c'est autant que le propriétaire ! Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Clotilde se sent bizarre à cause de l'étrange moisissure qui en fait sa maison de façon sporadique. La morille de l'histoire c'est que ses amas de moisissure n'augurent rien de bon. Mais madame, je les ai enlevé les amas de moisissure non ? Elle veut encore un enfant ? Non non là je crois que Clotilde tu vas arrêter de kidnapper des enfants ça commence à bien faire quoi. Ah mais si il y en a là encore de la moisissure elle l'a pas nettoyée hier. Purée c'est la journée d'économie d'électricité ! Après là on n'a plus de jus c'est pas possible ! Pourquoi je peux m'étirer sur le frigo ? Ça n'a aucun temps ! Ah oui mais j'ai plus de four je suis con, je suis très très con ! Bah va dormir ! Oh la morille de l'étrange mon dieu j'avais pas vu ! Mais attendez mais en fait on va mettre le feu à l'appart à un moment ! Ça va pas être possible ! Mais notre voisine qui débarque comme ça ! Mais madame ? Ça va non ? Tiens parle lui ! Euh non remets tes vêtements avant ! Ah elle peut monter toute telle ça y est ! Oh tu peux applaudir ! La voisine trop gentille ! Pourquoi le terrain de jeu est si loin de chez nous ? Ah elle doit atteindre le niveau 4 dans une compétence c'est pour ça qu'elle a pas de A encore ! Oh non elle perd de la confiance en elle ! Ta mère est vraiment atroce ! Alors celle-là je sais plus si on l'a ! Oui c'est une nouvelle bille ! On a vraiment pas beaucoup de billes ! Ah la journée économie d'électricité est terminée ! Ah bah super j'ai perdu mon plat du coup ! Mon jeu serait pas complètement bugué finalement ! Et bon dote à tout le monde ! Bon je fais se lever Isabella parce que sa faim et son pipi sont très très faibles ! Et je voudrais pas qu'elle se fasse pipi ! Oh bah on refait aussi en pète ! J'avais pas fait gaffe ! Euh Clothilde tranquille ! Par contre la pitchounette aussi c'est une catastrophe ! Je suis très très nulle pour gérer les enfants ! Mais Clothilde l'est encore pire ! Bah euh Clothilde t'es niveau 10 en cuisine s'il te plaît mais pas le feu à la poêle ! Ni à la baraque d'ailleurs ! Ah oui d'accord en fait il est en train de dormir... Enfin il s'est assis sur ton lit ! On peut travailler depuis la maison ! Et bah go faire ça ! Régler les problèmes d'un voisin ou d'une voisine ! Oh nice ! J'ai une assiette sur la table de chevet j'en peux plus ! Cléo a reçu une amende conformément au plan d'action économie d'eau ! Trop d'eau a été consommée cette semaine ! Oh non en fait ça coupe pas l'eau c'est pire ! Mais les gars on est 4 dans le foyer ! C'est normal qu'on consomme plus que la voisine ! Je suis choquée carrément on met des amendes ! Cliquer sur la porte d'entrée d'un voisin ou d'une voisine de sélectionner et régler les problèmes d'un voisin ou d'une voisine ! En fait je fais le deuxième propriétaire c'est ça ? Enfin je remplace le proprio ! Si les services sociaux ne viennent pas maintenant ! On a de la chance ! Vous vous êtes jamais posé la question vous ? De qui était le père des deux ? Je vous le dirai peut-être dans un épisode futur ! Ah super ! Cléo a atteint le niveau 3 de la compétence pour... Bon par contre p'titune je suis désolée mais retourne te coucher t'es trop crevée là ! Nouveau trait de caractère délicate ! Alors là c'est super drôle ! Quel est ce trait de caractère alors qu'elle vit dans un endroit affreux ! Bon elle est en pyjama déjà dehors dès le matin en train de jouer aux pirates parce que vraiment son fun là ! C'était juste pas possible ! Période de grâce pour les locataires, le cycle de durée du bail pour le logement 3 est réinitialisé et une période de grâce temporaire est en vigueur jusqu'à dimanche à 9h. Chaque fois qu'un cycle de durée de bail se termine, une période de grâce commence à 9h le jour suivant et dure 24h. Pendant cette période, les locataires peuvent déménager sans pénalité ! Ah ok ! Trudeau a été consommé, trop d'électricité ! Putain j'ai plein d'amendes ! Bon par contre là la moisissure, il va falloir que je m'en occupe ! Je sais je repousse à chaque fois mais... J'ai envie de tester avec le feu, voir parce que ça doit pas... Oh merde ! Oh non le gamin ! Mais non mais... Sors du feu ! Appelle les pompiers non ? Mais sortez du feu ! Oh non ! Non 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 ! Les pompiers, les pompiers ! Vite il y a 3 étages à monter les gars ! Mon gamin il est en train de cramer là ! Elle l'a pas sauvé ? Elle a préféré aller sauver le gamin ! Le feu est à éteindre ? Oh mon dieu ! Mais qu'est-ce qui... Oh la tête pivée ! Tu m'étonnes qu'il est en colère ! Là il est en train de se dire... Attends... Ma mère elle a vraiment préféré aller... Prendre le bambin qui était en sécurité... Que s'occupait de moi ! Qui était en train de cramer ! Mais je pensais pas que ça allait... Prendre le feu comme ça ! J'aurais plus à comprendre ce qu'il se passe là ! Après si tu veux t'immoler pour enlever tous les sports je peux comprendre mais... Un peu extrême quoi ! Elle imperturbable vraiment ! Ils sont en train de discuter dans la salle de bain ! Mais regardez mais ils sont complètement bizarres ! Oh non il y a une panne de courant ! Mais pourquoi tout est cassé tout le temps dans cet appart ? J'ai très envie de profiter de la période de grâce hein ! Accusé d'espionné ! Est-ce que c'est toi qui m'envoie des mots méchants ? Mais je joue de la guitare ! Ok ! Bon qu'est-ce qui est cassé encore ? Oh non me dis pas que c'est chez moi que c'est cassé ! Pourquoi ça casse que chez moi parce que je suis des voisins ? C'est pas juste ! Oh j'en ai trop marre de ces moisissures ! Allez ça dégage ! Oh mince j'ai cliqué sur le mauvais truc ! Appeler les pompiers ! Oh purée ! Notre voisin qui brûle ! Appelle les pompiers ! Non ! Appelle les... Oh non ! En fait elle a peur d'avoir ! Oh oui bah Isabella t'as une dent qui bouge mais c'est vraiment pas le moment en fait ! Oh non la gamine qui sort ! Elle court plus vite non ? Non 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 mais non mais va pas dans le feu ! Va pas dans le feu ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Il est venu crever dans notre appart ! Non il est mort ! Oui ! Mais ils l'ont pas éteint le feu ! Mais alors tout à l'heure j'ai exprimé de genre vouloir mettre le feu au truc Mais là du coup j'ai cliqué sur le mauvais parce que bah les deux sont pas payants Et j'ai pas fait gaffe ! Et là en fait vous êtes en train de me dire que tout l'appart est en train de cramer ! Oh l'épisode de Dingo ! Mais les gars ! Ah bah voilà il est mort ! Ok enfin le problème c'est que ça règle pas l'incendie ! En fait il y a l'incendie dans l'escalier du coup j'ai l'impression qu'ils peuvent rien faire ! Euh ils vont crever ou quoi ? Mais ils sont en train de brûler les pompiers ! C'est quoi ce truc là ? Mais les gars ! Est-ce que je rappelle d'autres pompiers ? Ils sont tous crevés là ! Y'a pas un banc pour dormir ! Et la gamine elle est toujours dans l'appart ! Elle aussi elle est encore dans l'appart purée ! Oh purée ça y est c'est en train de brûler ! Mais les autres pompiers sont où ? Mais c'est dingue ça ! Je les appelle ils viennent pas ! Enfin ils viennent mais pour se transformer en canard rôti quoi ! Ah ça y est ! Mais vous vous rendez compte le nombre d'heures qu'ils ont pour réagir ? Ah bah non du coup le feu continue à se propager mais... Non mais la moisissure toxique ! Oui bah justement c'est à cause de ça qu'il y a le feu ! Est-ce que vous pensez ils vont s'évanouir de fatigue ? Ah bah oui regardez il est évanoui de fatigue lui ! Le cul en l'air le pauvre ! Elle la comprend pas ! La pauvre elle est toute seule dans l'appart ! T'es là non ? Je peux même pas aller la récupérer ! Je peux pas ouvrir le mode construction pour supprimer le mur pour éteindre le feu ! Du coup on est obligé d'attendre ! Bon le pompier est pas mort ! Mais est-ce que ça va s'éteindre tout seul au bout d'un moment ? Non ça continue à se propager ! Non 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 pourquoi sort-elle ? Elle a essayé de sortir ! Retourne un dehors ! Retourne un dehors ! Oh non regardez t'as fait le tour ! Non pas ma salle de bain ! Pas ma salle de bain ! Je l'ai payé super cher ! C'est bon ça finit là ? Petite faut absolument que tu récupères ta gamine là ! Est-ce qu'elle peut descendre ? Je pense qu'elle peut descendre sans problème là ! Genre les pompiers ils sont partis ! Ils sont partis sans sauver la gamine ! Oh non elle s'évanouit sur le balcon ! Oh je suis désolée ! Mais les gars je fais quoi là ? Les pompiers ils sont partis ! Putain ils viennent de revenir ! C'est la même en plus ! Mais madame faut prendre une pause et appeler d'autres collègues non ? Est-ce qu'ils ont réussi à maîtriser le feu là ? Oh putain elle est encore en train de cramer la pompière c'est pas possible ! Non mais c'est le feu qu'il faut éteindre ! Faut pas te prendre feu ! Mais regardez c'est tellement bugué les pompiers dans ce jeu ! Le feu éteint c'est bon ? Oh putain ! Alléluia ! Ok vous savez quoi ? On va se faire livrer une pizza là ! Et l'assurance elle nous donne un autre logement là je pense ! Je pense que là la mairie elle va être au courant ! On va avoir un nouveau logement là c'est pas possible ! Comment je fais pour m'occuper de leurs besoins ? Putain je me suis fait chier à remonter bien leurs besoins en début d'épisode là avant de commencer ! Le feu a été éteint la prochaine fois faites un peu plus attention ! Oh regardez ! Attendez je savais pas que ça pouvait évoluer à ce point ! Mais je vais jamais pouvoir détruire ça moi ! Un chaos ce let's play vraiment... On peut pas faire pire hein ! Est-ce qu'on peut faire pire les gars ? Je crois pas hein ! Non non là j'ai rien fait les gars ! Là j'ai rien fait je vous promets ! Il est où l'incendie ? Putain le sèche-linge ! La voisine ! Il se met là quand même non ? Chaudière est cassée ! Non là les gars ! Cet épisode était beaucoup plus chaotique que ce que je pensais qu'il allait être ! Là c'est une catastrophe les besoins je vous avoue ! L'immeuble est brûlé ! Il y a plus de meubles parce qu'ils ont tous été volés ! Tout est pété, tout a brûlé, il y a des moisissures partout ! Je pense que vous admettrez que la ville peut quand même faire un geste pour reloger Clothilde et les enfants ! Sachant qu'ils sont pas censés savoir que Clothilde n'a que deux enfants à la base ! Je pense que je vais leur faire un petit logement un peu plus grand, un peu plus salubre ! Histoire qu'on puisse avancer parce que là c'est pas possible ! Ils ont tous cramé au moins deux fois là ! On a perdu un voisin ? C'est une catastrophe ! Du coup c'était là-dessus que je vais vous laisser, j'espère que l'épisode nous aura quand même plu ! Si c'est cas n'hésitez pas à le dire en commentaire et à laisser un pouce en l'air ! En attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et bon jeu sur les Sims ! Et le livreur de pizza vient d'arriver, voilà !